bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo insha'Allah je vais vous raconter une lettre de demande d'autorisation en général donc je vais vous parler de cette vidéo je vais vous raconter une lettre de demande d'autorisation et je vais vous raconter une lettre de demande d'autorisation c'est une lettre conventionnelle il y a une lettre d'autorisation les éléments qui sont indignés alors je vais vous raconter une lettre d'autorisation je dois respecter la structure d'autorisation c'est une lettre d'autorisation c'est-à-dire que normalement vous demandez l'autorisation au directeur du collège donc à tel point de l'autorisation c'est la salle d'informatique d'utiliser la salle d'informatique pour lancer votre projet de correspondance c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la correspondance c'est-à-dire que c'est la salle d'informatique alors c'est-à-dire que normalement la salle d'informatique c'est-à-dire que tu as une lettre de demande d'autorisation je vais vous raconter une lettre de demande d'autorisation c'est-à-dire que vous allez voir la date vous allez voir la ville vous allez voir la date d'ailleurs par exemple le 15 février 2011 etc c'est 12 à ces mots. Dans l'exemple, eux, le mot, c'est que tu tu as « tiens » Soit tu parles avec ton lit, ou tu parles avec ton lit. Donc tu peux aussi s'écrire le nom, le prénom, le chèque, le chèque, le chèque ou l'isem là, qu'il y a l'adresse, ou s'écrire les élèves de la classe ou bien de la troisième dès le 13 ou le 13. Bien sûr, nous allons s'écrire de la lettre au directeur du collège. Donc nous allons s'écrire de la formule. Ah, monsieur le directeur du collège. on a un appel à l'adresse, on a un appel à l'adresse. Il y a deux objets pour demander l'autorisation. Pour que l'autorisation soit sur le sujet, on a un appel à l'autorisation. Après, on a un appel à la formule d'appel. Monsieur, Monsieur le Directeur, Madame, Madame la Directrice, on a un sujet. On a un appel à la directrice. On a un appel à la formule d'appel. Il y a un appel à la formule d'appel. Il y a une ordre de demander à l'autorisation. J'ai l'honneur de solliciter votre autorisation de. C'est la phrase que on peut dire à la formule d'appel afin qu'on a demandé l'autorisation. Alors, on va avoir un sujet. L'autorisation de l'adresse d'utiliser la salle d'informatique. On a un appel à l'adresse. On va faire l'adresse. On va faire l'adresse pour l'adresse pour, par exemple, lancer votre projet, notre projet de la correspondance ou de l'environnement ou de l'ayement d'un moyen. Dans le paragraphe 2, vous trouverez six joints. Comme exemple, la liste des personnes qui vont participer à cette activité. En général, je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Voilà le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter sur la formule finale. Dans l'espoir d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Il y a de la formule de politesse en général. Et je passe à la fin, à la signature. J'écris. Dès qu'il n'existe pas, le nom et le prénom, on dirait là. On peut mettre la signature manuscrite. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour expliquer la lettre de remerciement. Alors maintenant, on va voir comment on peut rédiger la lettre de remerciement. Avec le programme, la directeur de l'établissement vous a accordé l'autorisation. il faut accepter l'autorisation par exemple d'utiliser la salle d'informatique pour que vous puissiez écrire une lettre de remerciement la lettre de remerciement a une relation avec la lettre de demande d'autorisation la lettre de remerciement a une relation avec la lettre de remerciement on commence par le lieu, la date, la date, la date, la date, la lettre et après la lettre de remerciement et le prénom et l'émetteur et mon adresse et je peux ajouter le numéro de téléphone après les coordonnées du destinataire et j'écris à monsieur le directeur du collège plus la ville liée à l'adresse normalement et on passe à l'objet donc ici à l'objet on écrit remerciement il a créé ce sujet écrit une lettre au directeur pour le remercier comme c'est remerciement quand il y a une lettre, c'est une lettre de remerciement bon, quand il y a la formule d'appel il dit monsieur, monsieur le directeur bien madame, madame la directrice le mouhème, c'est la lettre, c'est le corps c'est le corps, c'est le corps c'est le corps, c'est la formule c'est la lettre de remerciement et c'est le cas, c'est le cas j'ai l'honneur de vous écrire vous de politesse afin de vous exprimer mes sincères remerciements pour, après pour le directeur pour m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique afin que nous puissions présenter notre exposé sur la correspondance bien sûr, il m'a dit que nous mettons à l'eau dans la phrase qu'on a fait dans le sujet à la fin, quand il y a la formule de politesse les chassent normalement pour la lettre de remerciement avec toute ma reconnaissance sans s bien sûr je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sentiments distingués point on a reconcilié la formule de politesse et j'écris le nom et le prénom il dit bien sûr il dit qu'il y a une fois le metteur il dit qu'il y a une signature il dit qu'il y a une signature manuscrite donc il dit à la lettre de remerciement normalement c'est très facile normalement maintenant on va passer à la lettre d'invitation alors maintenant on va expliquer comment on peut rediger la lettre d'invitation bien sûr qu'il y a une lettre d'invitation il y a une lettre conventionnelle qu'on veut dire qu'on veut dire qu'on veut dire qu'on veut dire les 8 éléments qui nous avons d'accord donc comment il y a la lettre d'invitation il y a une lettre d'invitation et il faut que vous puissiez vous recevoir par rapport à votre dialogue. Réjoignez au programme, dans le programme de dialogue comme le sujet, il faut que vous vous dites normalement que vous avez la lettre de demande d'autorisation moderne avant de vous mettre en main sur l'information. L'étape d'un autre est de remercier mon travail, avant d'utiliser cet espace. D'abord, vous allez pouvoir rédiger, Vous pouvez écrire un reportage vidéo sur les monuments historiques de votre vie. Vous pouvez écrire un reportage vidéo, vous pouvez écrire sur le médecin de vous, vous parlez, etc. Vous pouvez écrire sur l'adresse et vous pouvez écrire que le directeur du collège est parmi les présents. On va commencer par le lieu et le prénom. J'écris le nom et le prénom. Les élèves de la troisième, etc. A monsieur le directeur du collège. Le collège des allées plus la ville. Et après, je passe à l'objet. Bien sûr, on a un exemple invitation. Il y a de la lettre, c'est une lettre d'invitation. Monsieur, bien monsieur le directeur, c'est la formule d'appel. Il y a de la lettre, c'est la formule qui va vous nécessiter normalement. C'est pour les invitations généralement. Donc on va commencer par le jour ou le mois. C'est-à-dire le jour ou le mois. C'est-à-dire le jour ou le mois. C'est-à-dire le jour et le mois. C'est-à-dire le rapportage vidéo que vous avez mis en contacte. C'est-à-dire que vous allez en faire. C'est-à-dire qu'il est normalement. C'est-à-dire qu'il va se passer. Si vous voulez dire, vous pouvez mettre une semaine ou trois semaines. Et vous pouvez dire qu'il est 15 ou le octobre du l'année encore. Nous organisons. Donc il y a l'écritique att suppose sauf le information ou le commentaire. On va nous en与er le pronomération personnel. On va utiliser, il y a l'optique att suppose qu'il n'est pas forcément. Donc on va le faire sur la vidéo de l'organisation, alors on va nous en mettre une journée. Donc on va avoir un Donc ici, on va avoir un petit peu à la vidéo. On va avoir un peu à ce sujet. On va faire un peu à la vidéo. faire un reportage vidéo sur les monuments de notre ville Rabat ou bien ça allait. A cette occasion, nous sommes ravis, je suis ravie, de vous inviter à nous, nous sommes ravis, pour vous aider à vous assister à cet événement afin d'assister à cet événement, ce qui se tiendra dans. Donc, il y a un lieu, où vous avez besoin de l'application de l'université ou l'informatique, etc. dans ce lieu, vous avez besoin d'avoir une salle, où vous avez besoin d'être une heure, vous avez besoin d'avoir des heures du matin, vous avez besoin d'avoir des heures du matin. Ce sera un honneur pour nous, depuis le temps de nous, alors que vous avez besoin de vous remercier parmi nous, vous êtes avec nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans l'attente de vous recevoir ? Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments, distinguer ou bien dévouer. Quand on salite la formule de politesse, j'écris la signature, le nom et le prénom, je peux signer, c'est-à-dire la signature manuscrite, ou quand on salite la lettre, j'écris la lettre d'invitation. J'espère que vous avez soutenu avec nous bien. J'espère que tous les télémiciens ont donné la lettre conventionnelle. J'aimerais vous dire que si vous ne vous abonnez, vous pouvez vous abonner avec nous sur la chaîne, et vous vous abonner à la vidéo sur la chaîne, et vous vous partagez avec vous. Donc, à la prochaine vidéo, incha'Allah. Prenez soin de vous. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501